wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venu sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser les défis tirs produits prodigieux dans la zone job man sur fortnite alors tout d'abord vous allez devoir aller en mode créatif après vous pouvez trouver le jeu juste ici dans découvrir donc il ya la une et la zone zone jumpman mais bon moi je vais aller en mode créatif je vais vous montrer le code pour rejoindre l'île justement au cas où il dit il disparaîtrait de découvrir fin dans les modes de jeu au cas où il disparaîtrait je préfère vous le montrer comme ça alors quand vous êtes en mode créatif vous avez pris d'une console et là vous allez taper le code que je mettrai en description voilà c'est celui ci ensuite vous acceptez vous attendez que l'île charge donc ça c'est l'île de job man donc de jordan tout simplement donc le code sera en description alors ensuite vous rentrez dans la zone jumpman et là vous allez arriver dans une zone où il y a six portails si je ne me trompe pas ouais je crois bien que c'est ça il ya six portails avec six jeux à faire à réaliser donc il ya le premier portail 2 3 4 5 6 moi j'ai réalisé le cinquième c'est le plus facile à réaliser donc là le premier portail va vous demander de gagner 20 parties dans les cases de couleur en fait c'est un jeu qui vont qui est qui va vous annoncer une couleur et vous allez devoir être sur la bonne couleur avant que la case avant que un compte à rebours ne passe et que toutes les cases explose sauf par exemple la couleur verte si le jeu a cité la couleur verte et en plus il ya une particularité c'est que les voitures vont essayer de vous tuer donc ceux qui sont morts vont pouvoir prendre des voitures et vous bousculer donc pour vous faire tomber etc même vous écraser donc quand vous aurez réussi 20 20 à gagner 20 parties vous débloquerez une paire de chaussures parce qu'en fait dans chaque portail vous allez gagner une paire de chaussures et vous allez devoir gagner six paires de chaussures pour débloquer tous les hommes les défis les défis des défis je sais plus c'était quand encore le défi attendait voilà le défi le défi qui vous demande de faire des tirs prodigieux donc pour chaque chaussure vous allez débloquer une série de tirs prodigieux donc pour tout débloquer il va falloir débloquer terminer les six les six jeux donc ça c'est le jeu des couleurs alors ici c'est un jeu où il va falloir obtenir 200 lingots d'or je sais pas si c'est des pièces d'or ou si c'est des lingots des vrais lingots des vrais lingots d'or voilà franchement celui là il est assez compliqué j'ai pas trop bien compris alors ici c'est le jeu des couleurs sauf que là vous n'êtes pas à pied mais vous êtes en voiture ici c'est un death run c'est une sorte de death run mais il faudra juste escalader pour gagner des trucs ici c'est un death run de 300 niveaux non de 200 niveaux et là vous allez juste à faire 25 niveaux pour débloquer une paire de chaussures voilà donc moi j'ai déjà débloqué une paire de chaussures dans ces niveaux là regardez là j'ai terminé donc est marqué achèvement complété et ici c'est il va falloir pêcher des poissons et voilà récolter des matériaux etc etc donc ça c'est pour tous les jeux alors moi je les connais pas tous donc je vais pas vous les présenter si vous voulez ben n'hésitez pas à le demander en commentaire n'hésitez pas à me dire comment on fait le jeu numéro 2 et le jeu numéro 6 parce qu'ils sont un peu compliqués donc voilà quand vous avez terminé et que vous avez obtenu une paire de baskets vous allez pouvoir ouvrir ce portail donc ce portail là va vous demander une paire de baskets ce portail là va vous demander trop de non trois paires de baskets et ici ce portail à vous demander cinq paires de baskets et le dernier bord portail là-bas va vous demander six paires de baskets donc quand vous aurez les six paires de baskets vous pourrez terminer tous les tirs prodigieux parce qu'en total je pense qu'il faut faire quinze tirs prodigieux et les paires de baskets vous donne l'opportunité de faire un ou trois tirs prodigieux je pense que c'est comme ça que ça fonctionne donc là regardez il faut que je sois au niveau 2 à non c'est du niveau 2 attendez je vais regarder un truc donc là ok donc là ouais en fait il faut que je réussisse 1 2 3 4 donc là ici j'ai 4 tirs prodigieux si je me trompe pas je pense que j'en ai que 4 donc pour une paire de chaussures vous pouvez déjà accomplir 4 tirs prodigieux donc là il ya le niveau 1 2 3 4 on va commencer par le niveau 1 qui est juste ici vous rentrez dans le niveau là vous allez devoir prendre une balle de basket qui est juste ici voilà comme ceci et ensuite vous allez devoir tirer pour le mettre dans le panier donc ah oui ok donc il ya la force et tout qui bouge en fait regardez voyez la jauge qui monte et qui descend donc c'est comme une petite jauge un donc là j'ai tiré trop tard on va essayer hop là normalement ça devrait être bon parfait on va faire un trois points là-bas trop tôt hop peut-être retard non c'est bon lié en fait faut juste attendre que le la la jauge soit en plein dans le panier là ça devrait être bon voilà parfait donc ça c'est le niveau 1 donc il en reste encore un ici ça c'est le dernier puis normalement j'aurais fini le niveau 1 ok j'ai raté on recommence what j'ai trop bas ici en fait il faut que je visse plus en l'air en fait comme ça ok on va réessayer c'est compliqué celui-là ah là c'est bon là ah non trop bas et là c'est bon là what the fuck man en vrai je suis quand même pas je joue quand même pas mal au basket maintenant c'est un peu plus compliqué sur fortement où j'ai réussi là là j'ai réussi à regarder niveau un tir précis 1 sur 2 donc là je peux pas les voir par contre je sais pas pourquoi le petit bouton il n'est pas devenu vert mais il faut peut-être que je fasse un deuxième en fait ah ouais parce que là j'ai 0 sur 12 il ya douze tirs prodigieux à faire moi j'en ai fait que 0 pour l'instant bien entendu là il faut le mettre deux fois en fait je pense qu'il faut mettre deux paniers il ya des chances qu'il faut faire ça on va réessayer ok tirs précis ma proche toujours à 1 sur 2 il faut réussir deux d'affilé non mais ils sont sérieux ah ouais faut en réussir deux d'affilé ah ouais ils sont sont balaises un fin question de difficulté sont pas fait chier ok donc là regardez j'ai réussi à faire mes deux tirs précis ensuite il ya le niveau 2 ensuite il ya le niveau 3 niveau 4 le niveau 5 etc tous les cas je vais pas vous faire un guide complet sur tout ça parce que voilà il faut juste vous juste bien viser les paniers et ensuite être précis et suivre un peu les indications en haut à gauche donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus mec et ciao peace à